Je suis directeur responsable de la recherche chez TAC. Je pense qu'on veut tous devenir profs quand on commence un doctorat, mais au fil du doctorat, on se rend compte que ça peut être difficile parce qu'il y a peu de postes ou que finalement ce n'est peut-être pas ça qu'on veut faire. J'aime encore beaucoup l'enseignement, mais être prof, l'enseignement, c'est une petite partie d'être prof. Cette partie-là m'intéressait, m'intéresse encore, mais c'est le reste qui m'intéresse moins maintenant. Ça a été pas très difficile de trouver un emploi intéressant parce que je connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui a pu parler de moi et envoyer mon CV. J'ai trouvé quelqu'un grâce à mon réseau essentiellement. Puis c'est un peu ça qui manque au doctorat actuellement, je trouve, c'est qu'on met beaucoup l'emphase sur la recherche, comme si tout le monde allait devenir prof, ce qui est correct puisque c'est la fonction d'un doctorat, mais on n'encourage pas forcément les étudiants à bâtir un réseau ou à l'entretenir. Puis moi, dans mon cas, c'est ça qui m'a permis de me trouver un emploi intéressant. Les compétences transversales sont importantes. Il y a beaucoup de compétences qu'on développe naturellement quand on fait un doctorat. L'autonomie, très important, la capacité à écrire, la capacité à penser. Donc tout ça, c'est des compétences qu'on développe naturellement si on mène un doctorat à terme. Puis maintenant, je suis directeur de l'équipe de recherche, donc j'ai moi-même embauché des gens depuis, d'autres gens qui ont des doctorats. Puis, je le vois, des fois, je reçois des CV qui ne sont pas du tout adaptés. C'est des CV de recherche. Donc, c'est le moment de se développer dans le cadre du doctorat, donc de se développer un profil qu'on pense qu'il peut s'exporter. Puis qu'est-ce qui peut s'exporter? Bien, il faut voir un peu avec les gens qui sont autour de nous et qui ont quitté mon académique pour justement savoir qu'est-ce qui est le plus en demande, qu'est-ce qui est le plus important. Qu'est-ce que ça donne d'avoir un doctorat? C'est une bonne question. Pour compléter un doctorat, il faut être très autonome, il faut avoir une discipline de travail très stricte. Il y a beaucoup de qualités ou de capacités qu'on développe ou qu'on passe quand on a un doctorat. Puis, les gens, disons, dans le secteur privé ou même dans le secteur public, ne réalisent pas toujours qu'est-ce que ça implique. Donc, ça, c'est un problème. Il faut expliquer qu'est-ce qu'il faut… On pense qu'on va arriver avec un doctorat, puis les gens vont faire « Wow, OK, je sais exactement ce que tu vaux », mais ce n'est pas le cas. Donc, il faut être capable d'expliquer qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on apporte. J'ai la chance d'avoir un emploi dans mon secteur. Donc, je fais de la recherche en sciences sociales, en opinions publiques, des sondages, d'analyses de données. Donc, moi, je fais ça. Donc, tout ce que j'ai appris, moi, dans mon doctorat me sert. Mes clients n'ont pas le temps de lire une recherche de 12 pages. Il faut que je sois capable de leur condenser ça en une page ou deux. Puis, donc, ça, c'est du genre de compétences qui peut être utile au-delà des connaissances que moi, j'ai acquises. Mon approche, c'est qu'on a tous nos expertises. Puis, mon expertise, je l'ai développée au doctorat. Leur expertise à eux, ils l'ont développée ailleurs, mais la mienne n'est pas meilleure que la leur. C'est juste qu'on se complète bien. L'équilibre entre le travail et la vie personnelle est difficile, surtout dans le secteur privé. J'ai deux enfants, puis ma conjointe. Puis, j'ai la chance de pouvoir quitter le travail assez tôt, à chaque jour, pour aller souper avec eux, puis faire la routine du bain et du dodo avec mon fils. Donc, moi, j'ai la chance parce que TAC, c'est une agence qui permet ça. J'écoute le podcast de Conan O'Brien, Conan O'Brien Needs a Friend. Je le conseille fortement. Là, je voulais travailler. J'écoute le podcast de Conan O'Brien. 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 J'écoute le podcast de Conan O'Brien.